Bonjour, le litre de l'huile passe de 1200 francs CFA à 1100 francs, soit une baisse de 100 francs par litre. Le sac de riz brisé non parfumé, dont le sac de 50 kg, coûtait 15 000 francs CFA, est maintenant à 13 750 francs, soit une baisse de 25 francs par kilogramme. Telles sont entre autres les mesures prises lors du Conseil des ministres tenu hier jeudi pour alléger le coût de la vie. Le chef de l'État a également décidé que le kilogramme du sucre revient maintenant à 600 francs CFA, soit une baisse de 25 francs. Pour encourager et soutenir la production locale de riz, le président Macky Sall a décidé d'allouer une subvention de 32 francs sur le kilogramme de riz Padi, ce qui porte le prix au producteur à 162 francs CFA. Après avoir évoqué les rôles et missions des chambres de métier, le président de l'Union des chambres de métier, Issa Adjaye, relève quelques difficultés qui plombent les activités de ces chambres. Les chambres de métier n'ont pas joué leur rôle convenablement relatif à leurs attributions. Les chambres de métier doivent accompagner les artisans dans le cadre de la formation, dans le cadre des recherches de financement, mais tout ça également, c'est des moyens qui le fâchent. Mais les chambres de métier disposent des moyens limités vraiment pour faire convenablement leur job. Donc tout est centralisé à Dakar, tout est centralisé à Dakar, même si tu veux une session de formation seulement, ou de renforcement de capacité, qui est obligé de quitter la région pour venir à Dakar, négocier des formations et repartir. Ils doivent décentraliser vraiment les moyens de l'État, donc voir les structures qui sont au niveau des terroirs, de les renforcer vraiment pour pouvoir faire leur job. Moi, j'en suis sûr que les chambres de métier peuvent jouer un rôle vraiment déterminant dans le cadre de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Donc les chambres de métier doivent être vraiment reconfortés, renforcés, au bénéfice des artisans, au bénéfice des jeunes, des terroirs. Mais si tu veux une session de formation, ou bien tu veux une t'accompagne, si tu veux un artisan participer normalement à une activité professionnelle, comme les foires, promotionnelles, comme les foires entre autres, qui est obligé de venir à Dakar, ça doit sécher quand même. Voilà quelques difficultés que je peux citer. C'était Issa Adjaye, il est le président de l'Union des chambres de métier du Sénégal. Le journal de l'économie s'est fini, merci de votre fidélité.